Bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Une personne m'a récemment demandé comment éviter la saisie de doublons. Dans cette vidéo, nous allons voir comment sécuriser la saisie d'un doublon sur un critère avec la fonction nb.si. Et nous allons aussi voir comment éviter la saisie d'un doublon sur deux critères, là cette fois-ci avec la fonction nb.si.ans. Ce nom, bien sûr, de critères pouvant passer à plus de 250. Alors pour cet exercice, nous allons aussi utiliser la validation de données personnalisée. Le résultat escompté sera le suivant. Si par exemple dans la colonne D, où il y a les numéros de salariés, je saisis par erreur S001, où déjà ce numéro de salarié existe déjà, je valide. Là, Excel me refusera l'accès, bien sûr, en me précisant que cette valeur ne correspond pas aux restrictions de validation de données. Alors, pareil, là, je me suis reposé sur un seul critère. Si par exemple, maintenant, je choisis deux critères, je utiliserais bien sûr la fonction nb.si.ans. Là, les deux critères seront le prénom et le nom. Ce que je souhaite, c'est éviter de saisir deux fois, au moins deux fois, le même prénom et le même nom. Par exemple, si je saisis Delphine Cartier, là, pareil, Excel me refusera l'accès. Bien sûr, cette boîte de dialogue pourra être personnalisée. Je vous expliquerai plus tard comment faire. Dans un premier temps, pour commencer, transformons ce tableau totalement vierge, où il n'y a que les données. Transformons-le en tableau Excel. Alors, pour ce faire, je vais aller dans Accueil, ici, dans le groupe style, mettre sous forme de tableau. Choisir n'importe quelle forme de votre choix. Attention, cochez mon tableau qu'on porte en tête, si, bien sûr, vous avez des titres. Je clique sur OK. Alors, pourquoi je transforme un tableau ? Dans le cas où je mettrai en place une formule, un copier-coller se fera automatiquement. Donc, ou si je rajoute de nouvelles données, ce tableau tiendra en compte des formules que j'aurais mises en place au préalable. Donc, dans un premier temps, je vais souhaiter d'éviter la saisie d'un doublon des numéros de salariés se trouvant dans la colonne D. Et pour cela, je vais utiliser la fonction nb.ci. Alors, bien sûr, il va falloir que je vous l'explique un petit peu. Donc là, si je tape, bien sûr, nb.ci comme titre. Alors, qu'est-ce que la fonction nb.ci ? Eh bien, la fonction nb.ci permet de compter le nombre de cellules qui correspondent à un seul critère. Alors, je vais taper la fonction. Donc, je vais mettre égal, égal nb.ci. J'ouvre la fonction. Et voilà, attention à l'infobule. Ici, la fonction nb.ci me demande la plage. Je peux le voir dans l'infobule. Donc, la plage, c'est ni plus ni moins que la colonne D où se trouvent les numéros de salariés. Donc, je vais figer avec la touche F4 cette colonne. Et par la suite, point virgule, il me demande de le quitter. Le quitter est ni plus ni moins que le numéro du salarié. Donc, je vais sélectionner la cellule où se trouve le numéro du salarié, du premier salarié. Je ferme la fonction et je fais entrer. Alors, que me dit Excel ? Excel me dit qu'il n'y a que par rapport au critère de mon choix, à savoir le numéro du salarié. Eh bien, ce critère n'apparaît qu'une seule fois. Si, par exemple, ici, au lieu de mettre la colonne, le salarié S005, je tape S001. Dans la mesure où le salarié S001 existe déjà, je fais entrer. Eh bien, Excel, avec la fonction nb.ci, me précise qu'il est deux fois. Donc, je vais supprimer cette colonne. Et nous allons appliquer ce que nous avons dit précédemment. C'est-à-dire que moi, j'aimerais éviter la saisie de doublons. Donc, je vais me mettre dans la cellule D8. Donc, je vais aller dans l'onglet Données. Ici, dans le groupe Outils de données, cliquez sur Validation de données. Alors, une boîte de dialogue apparaît. Dans Autoriser, vous sélectionnez Personnaliser. Et bien sûr, je vais me servir de la fonction nb.ci. Donc, égal nb.ci. Alors, le seul souci, lorsqu'on met des formules dans les validations de données personnalisées, il faut se souvenir justement de l'infobule que je vous ai montré tout à l'heure, à savoir quels sont les attributs. Alors, le premier attribut, j'ouvre la parenthèse, c'est bien sûr la plage. OK ? Donc, à partir de là, je vais cliquer sur la colonne D, afin de sélectionner toute la colonne. D'aussi, bien sûr, j'ai d'autres saisies. Je fige ma colonne avec la touche F4. Deuxième attribut, c'est bien sûr le numéro du salarié. Donc, je vais cliquer sur la cellule D8. Donc là, je n'ai pas besoin de figer. Je ferme ma fonction et je vais taper égal 1. Alors, qu'est-ce que cela veut dire ? Si le critère est saisi deux fois, dans la mesure où j'ai mis 1, la saisie sera automatiquement bloquée. Donc, je vais cliquer sur OK. Et là, par exemple, si je tape S001, Excel me refuse l'accès. Donc là, bien sûr, ce que je vais faire, je vais le refaire. Je vais personnaliser cette boîte de dialogue. Donc, je vais retourner dans la validation de données. Ici, validation de données. Et là, je vais cliquer sur l'onglet alerte d'erreur. Ici, en titre, donc là, j'ai plusieurs, bien sûr, styles. Donc là, c'est stop. C'est ce que je veux. Vous avez la possibilité de cliquer sur avertissement. Et là, information. Donc là, à partir de là, ce ne sera pas bloqué. Donc ici, je vais cliquer sur stop. Et là, je vais mettre comme titre, attention. Et en message d'erreur, je vais mettre, par exemple, le numéro du salarié existe déjà. Point d'exclamation. Je clique sur OK. Je refais ma manipulation. S001. Et là, la boîte de dialogue a été personnalisée. Attention, le numéro du salarié existe déjà. Alors, pour généraliser cette validation de données dans toutes les lignes de la colonne D, il va falloir que je récupère cette cellule. Je vais copier ce que j'ai fait pour cette cellule. Donc, copier. Là, je vais sélectionner toute ma colonne. Aller dans accueil. Ici, coller. Collage spécial. Et là, cliquer sur validation. Donc, ce que je viens de faire, par la validation de données, a été copier-coller dans toutes les cellules de la colonne D. Je clique sur OK. Nous allons à présent voir comment bloquer la saisie d'un doublon, non pas sur un seul critère, mais au minimum deux critères, voire plus. Alors, cette fois-ci, comme je souhaite éviter la saisie d'un doublon sur le prénom et le nom, j'aurai donc plus d'un critère. Donc, la fonction nb.si n'est pas suffisante. Donc, je vais utiliser pour la peine la fonction nb.si.ans. Alors, je vais quand même vous expliquer un petit peu comment se passe cette fonction. Je vais taper en titre nb.si.ans. Alors, cette fonction s'écrit comme ça. Donc, égale, je vais taper nb.si.ans. J'ouvre la parenthèse. Et là, toujours pareil, faites attention à l'infobulle. Ici, on me demande la plage de critère 1. Et par la suite, on me demandera le critère via cette plage de critère. Et par la suite, bien sûr, l'infobulle s'allongera lorsque j'aurai besoin d'un deuxième, voire d'un troisième, voire d'un unième critère. Donc, la plage de critère 1. Je vais commencer par le prénom. Donc, je vais sélectionner la colonne A. Je vais, bien sûr, figer cette colonne A en tapant sur la touche F4. Point-virgule. Et là, on me demande le critère concernant la plage de critère 1. C'est ni plus ni moins que le prénom. Point-virgule. Je passe à la plage de critère 2. Et là, je vais sélectionner la colonne B. F4 pour figer la colonne. Point-virgule. Le critère 2 de la plage de critère 2, c'est bien sûr le nom. Je ferme ma fonction. Et je fais Entrée. Et là, pareil, Excel me précise que pour chaque ligne, le prénom et le nom est unique. Il n'y a qu'un prénom et nom concerné pour chaque ligne. Donc, bien sûr, là, si je mets, par exemple, Delphine, pardon, excusez-moi, Julie, qui existe déjà avec le nom Artus, et bien là, il me dit que, en fait, Julie Artus apparaît deux fois. Maintenant, nous allons nous occuper de mettre en place un système qui puisse me bloquer la double saisie du prénom et du nom. Donc, je vais pour cela supprimer maintenant cette colonne qui ne m'a servi que de démonstration. Donc, là, je vais revenir, attendez, je vais revenir en arrière. Voilà, le prénom et le nom que j'avais initialement. Voilà, Delphine Cartier. Et je vais supprimer cette colonne. Donc, je vais me positionner dans la cellule des B8, où il y a le nom. OK. Ne mettez-vous surtout pas dans la cellule A8, dans la mesure où, lorsque je vais taper, enfin, écrire l'identité de la personne, je vais nécessairement commencer par le prénom. Donc, il est souhaitable de mettre la validation de données à partir de la cellule appartenant à la colonne B, c'est-à-dire les noms. Donc, je vais, pareil, aller dans Données, ici, dans Validation de données, pareil, Personnaliser. Donc, je vais aller dans Options, déjà. Personnaliser. Et là, égale nb.si.ans. J'ouvre ma fonction. Donc, là, c'est pareil. Je n'ai pas, malheureusement, l'infobule. Donc, il va falloir se souvenir quels sont les attributs de cette fonction. Alors, le premier attribut, c'est la plage. Donc, la plage, je vais commencer par les prénoms. Je vais figer cette colonne en tapant sur la touche F4. Point-virgule. Le critère, ça va être le prénom qui se trouvera en A8. Point-virgule. La plage critère E2, ce sera les noms. Donc, je sélectionne la colonne et je fige cette colonne avec la touche F4. Point-virgule. Et le critère du nom, c'est la cellule qui est en B8. Je ferme ma fonction. Et là, c'est pareil. Je clique, je tape égale 1. Donc, dans le cas où le prénom et le nom est saisi deux fois, à partir de là, Excel me refusera l'accès. Donc, je clique sur OK. Et ici, par exemple, si je tape Delphine Cartier une deuxième fois, je fais entrer. Excel me refuse l'accès. Là, c'est pareil. Vous pourriez éventuellement, si vous le souhaitez, personnaliser le message d'erreur. Donc, en retournant, en vous mettant sur, bien sûr, la cellule B8, aller dans Validation de données. Et là, je revois, bien sûr, je retrouve ma fonction et je vais sur l'onglet Alerte d'erreur. Donc là, c'est pareil. Attention. Attention. Et en Message d'erreur, nous allons mettre, par exemple, comme Message, par exemple, écoutez, le prénom et le nom existent déjà. Je clique sur OK. Donc là, si je tape Delphine Cartier une deuxième fois, je valide. Par entrée. Attention. Le prénom et le nom existent déjà. Donc, je fais Annuler. Donc là, bien sûr, je vais devoir copier, pareil, comme tout à l'heure, pour la fonction NB.C. Sélectionner la colonne, bien sûr. Clique droit. Collage spécial. Et ici, Validation. Afin que cette validation que j'ai mise en place pour le prénom et le nom soient applicables dans toute la colonne B. Voilà. Donc, j'espère que ce tutoriel vous aura plu. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dans un prochain tutoriel. Merci et au revoir.